Le réchauffement climatique est inéluctable et on va devoir s'adapter à un réchauffement climatique qui risque d'être à terme d'au moins 2 degrés. En fait, ce qu'il faut faire pour pouvoir s'adapter au réchauffement climatique, c'est la priorité, l'atténuation, c'est mettre en œuvre des mesures qui permettent que le réchauffement climatique n'excède pas 2 degrés. C'est ce à quoi tous les pays de la planète ont adhéré. Cette partie de l'atténuation s'est allée de façon très volontariste vers une société sobre en carbone et bien sûr faire attention aux autres émissions de gaz à effet de serre, méthane, protoxyde d'azote. Donc l'adaptation, c'est avant tout regarder devant nous. Le réchauffement climatique est en marche sur un rythme de 1 à 2 dixièmes de degré par décennie. Il faut tout faire pour s'y adapter avec des mesures à la fois à court terme et à long terme. Alors les principales menaces, nous les avons étudiées pour le rapport ici au Cézé. Je pense qu'il faut vraiment distinguer les menaces au niveau mondial qui sont déjà très immédiates et même si on reste en dessous des 2 degrés, on a vraiment la mort des coraux, la question de la fonte des glaces et de toutes les conséquences négatives dans l'Arctique et parfois aussi dans l'Antarctique. Et on a enfin la question du rendement des terres lorsque les terres sont déjà en sécheresse. Donc ça c'est au niveau mondial et certaines de ces conséquences existent aussi dans les départements et territoires d'outre-mer, déjà à une période assez courte par exemple des risques de maladie, de transmission, des problèmes avec le littoral, les problèmes de tout ce que posent la côte et les mangroves par exemple. Ensuite, en gros, au-delà des années 2050, là en France, on aura des conséquences qui peuvent être beaucoup plus importantes. Alors on a déjà des signes qui sont mesurables, on sait déjà dire que le réchauffement climatique il est là, mais ce n'est pas dramatique au sens que nous prédisent par exemple les rapports du GIEC sur les impacts qui nous montrent bien que ça peut devenir très dramatique même chez nous si on laisse faire et si on a des scénarios de réchauffement très élevés. Et là, ça peut être la forêt qui a des incendies très très importants, surtout en Méditerranée, ça peut être l'agriculture qui perd de ses rendements, ça peut être les questions de maladies tropicales ou des choses comme ça qui viennent chez nous, même en métropole, en plus du fait que les scientifiques nous disent que l'eau des océans va monter, et ceci de façon très inéluctable et très lente, mais pour très longtemps, pour plusieurs siècles. Donc les menaces, on s'appuie largement sur les rapports du GIEC, ce ne sont pas les seuls, pour essayer de bien comprendre ce vers quoi on va dans un futur proche, dans un futur à quelques décennies et au-delà, dans la deuxième partie du 21e siècle. Ce dont nous sommes certains, c'est qu'en moyenne, le réchauffement va, disons les températures vont augmenter. On sait qu'elles augmenteront peut-être d'un degré d'ici 2050, et ensuite ça se poursuivra, en fonction effectivement, d'autant moins rapidement que nous faisons un effort pour atténuer nos émissions, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est certain, c'est l'élévation du niveau de la mer. Nous sommes sur un rythme de 3 mm par an, en moyenne là aussi, mais qui va peut-être s'accélérer, c'est des choses certaines. Ce sur quoi on se pose des questions, ou en tout cas qu'il y ait, par exemple, les extrêmes climatiques, qui sont en fait très dommageables, on ne peut pas répondre à la question des grands cyclos, de petits païens, est-ce qu'ils vont, ils ont des chances de devenir plus intenses encore, mais peut-être pas plus fréquents. Les vagues de chaleur, on ne sait pas, bien sûr, il y a des vagues de chaleur très importantes. Si rien n'était fait, on pourrait avoir des étés de 7 à 8 degrés plus chauds qu'un été du XXe siècle, à la fin du XXIe siècle en France. Mais on ne sait pas non plus dire quand ces canicules surviendront. Donc on a aussi toutes ces conséquences sur le vivant, ce qui nous intéresse, et bien sûr sur l'économie également, mais sur le vivant, Antoine les a brossés, c'est ce qui nous intéresse ici, la biodiversité, l'agriculture, la forêt, la santé, la pêche. Et donc tout cela, il y a des conséquences dont certaines sont vraiment, on peut affirmer que l'évasion des niveaux de la mer va jouer un rôle, va probablement accroître le risque de migration, par exemple. C'est moins sûr sur l'amplitude du réchauffement, l'existence d'extrêmes climatiques dévastateurs. La France, sur le papier, a pris un certain nombre de mesures, a déjà beaucoup réfléchi à la question, à la suite de pays qui eux sont déjà dans le changement climatique, comme le Bangladesh ou des îles qui sont menacées de façon plus immédiate. La France a pris très au sérieux le problème, mais pour l'instant, ça reste quand même dans l'État, dans l'interministériel. Alors que nous, au Conseil économique, social, environnemental, notre but, c'est de savoir comment toute la société va s'en emparer et va le prendre en compte. Et pour l'instant, les personnes qu'on a auditionnées pour ce travail, en fait, nous montrent bien que ça reste quand même quelque chose d'assez... C'est une discussion qui a commencé. Et l'enjeu, c'est à la fois de dire qu'il y a vraiment des archaïsmes dans notre société qui doivent être d'abord changées, enfin, la question de gouvernance, mais aussi, on doit faire en sorte que la science progresse et la connaissance. La première préoccupation qu'on a eue, c'est le fait qu'aujourd'hui, les plans climat, qui sont une obligation pour les villes, par exemple, de 50 000 habitants, sont pas encore vraiment très adaptées, plutôt leur adaptation est pas encore extraordinaire. C'est quelque chose de très dispersé. Il y a des endroits où ça se passe très bien, des endroits où il y a des initiatives, mais on n'en est pas à dire. C'est un peu... Donc il manque un peu de normes, il manque un peu de réglementaires, par exemple, il est temps que des terres qui risquent d'être inondées à moyen terme soient non constructibles. Aujourd'hui, c'est quand même pas encore le cas. Donc il y a toute une organisation où nous avons choisi, avec l'unanimité de la section, d'insister que c'est les régions d'abord qui vont être les endroits où on va décider à partir de ce que l'État ou le gouvernement ou le Parlement va décider. C'est quand même au niveau des régions qu'on va faire une grande part du travail et sur lequel aussi on va pouvoir prendre des décisions avec force. Après ça, il y a la question des villes et par exemple de l'urbanisme, de la gestion de l'eau, etc., pour lequel on s'oriente, comme d'ailleurs les textes réglementaires actuels, plutôt vers une responsabilité des intercommunales qui serait l'endroit où on va par exemple décider de l'urbanisme et des conséquences. On a parlé des vagues de chaleur, ça peut être terrible si l'urbanisme n'est pas un petit peu pensé à l'avance d'ici. C'est des choses qui doivent se penser très 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 en amont. On comprend bien que pour s'adapter au réchauffement climatique, il sera d'autant plus facile de s'adapter au réchauffement climatique que nous connaissons ce vers quoi nous allons. Si nous sommes, d'autant mieux nous serons capables de définir notre futur climatique et ça c'est un des objectifs très importants. Alors non seulement ça ne doit pas rester un objet, une connaissance limitée au monde scientifique, nous essayons également, il y a actuellement le développement de scénarios climatiques, ça se fait dans le cadre de l'HONERC qui joue un rôle important, dans le cadre du plan d'adaptation au changement climatique qui est en œuvre. Donc cet effort de faire des scénarios climatiques pour la France doit se poursuivre de façon, disons, à la fois en se mettant au niveau des nouvelles modélisations climatiques, disons les modèles s'améliorent, mais aussi ça doit s'élargir. Alors il faut vraiment tout faire, nous commençons à le faire, pour que, disons, les résultats, cette connaissance de notre climat futur à l'échelle de 10, 20, 30, 50 ans, eh bien soit partagée, soit partagée avec tous les acteurs économiques, tous les décideurs politiques, soit partagée au maximum, facilement accessible. Ça c'est un premier effort. Et celui-ci c'est qu'elle soit élargie, élargie, non pas simplement à la connaissance, disons, des facteurs climatiques, quand on parle précipitation, température, niveau de la mer, mais aussi des impacts et aussi de tous les aspects, y compris des impacts économiques et aussi des aspects sociaux, sociétaux. C'est un peu l'idée des services climatiques qui devraient se mettre en place. C'est effectivement d'avoir une notion large de l'évolution du climat sur toutes ses facettes et très ouverte vers, à la fois vers le public, le monde économique, disons, la société en général. Et je crois que, justement, dans ce contexte, je pense que le CESE peut jouer un rôle important. Donc cette vraiment mise à disposition d'une connaissance très large de l'évolution du climat est vraiment un prérequis indispensable pour une bonne adaptation au réchauffement climatique. Pour essayer de terminer cet horizon, bien sûr, dans la vie, il y a énormément de préconisations. Je pense qu'un point important, c'est la recherche. La France n'est pas à la traîne, mais elle est aussi. En même temps, nous avons des territoires qui font partie des endroits très, très importants de la biodiversité. Nous avons un espace maritime considérable, notamment dans les tropiques. Nous avons en France une forêt qui est immense. Nous avons une agriculture qui est dépendante de la connaissance qu'on peut avoir et des chercheurs qu'on a pu voir qui sont tout à fait là-dedans. Donc il y a à la fois une avancée de la science et en même temps, il y a des endroits où on ne sait pas encore toutes les conséquences de l'acidification des océans, des choses comme ça, qui sont certains. Si le CO2 continue à monter dans l'atmosphère, si on a plus de CO2, l'océan sera plus acide, c'est certain. Et donc certains poissons, certains crustacés ne vont pas bien vivre. Donc on va avoir des conséquences de ce genre. On a aussi énormément de questions d'environnement et santé qui sont aujourd'hui pas bien connues, tant du point de vue social, les conséquences sur la société, que du point de vue même scientifique, très fondamentale. Donc on a toute une liste de choses qui seront certainement à compléter, mais c'est vraiment l'adaptation. On est vraiment dans la pensée du long terme, autant que du court terme. Donc là, vraiment, on doit se préparer sur des décennies à venir. Autant nous avons dit qu'il y a une action urgente pour limiter les gaz à effet de serre, sinon on va aller dans des scénarios qui deviennent inacceptables, même invivables, si on va plus loin. Par contre, notre sujet, l'adaptation, c'est qu'on se met en ordre de marche, on s'organise pour faire face à un futur dont on connaît déjà, ou plutôt pour faire face à des problèmes dont on sait qu'ils seront difficilement gérables si on ne s'est pas préparé. Merci. 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 Merci.